Bonjour, je suis Gabrielle Légeret de l'association De l'or dans les mains. Dans cette nouvelle saison du podcast, avec Jean-Sébastien Decaux de Terre et Fils, nous prenons la route à la découverte des manufactures artisanales de notre territoire. Si je vous dis je en bois, pensez-vous au jura et à ces forêts de hêtres ? Et si je vous dis céramique, pensez-vous au grès issu de matières minérales que l'on trouve dans la vallée de la céramique qui traverse la Saône-et-Loire ? Des massifs jurassiens à la côte basque, la France regorge de savoir-faire. Des matières produites dans nos régions, des gestes qui se renouvellent au fil du temps, au sein de manufactures portées par des artisans et des entrepreneurs. C'est l'histoire des savoir-faire de nos géographies. Et c'est de cela dont nous allons parler dans ce podcast, en partant sur les routes de France, à la découverte des manufactures artisanales. Un itinéraire de l'or dans les mains, en partenariat avec Terre et Fils. Ce matin, nous nous rendons à Fontaine-Daniel, en Mayenne, un petit village ouvrier en pleine forêt, né de l'activité textile de toile de Mayenne. Les bâtiments manufacturiers sont faits des mêmes pierres grises et ocres que les maisons aux petits carreaux blancs et que les immeubles. Et la petite fontaine de la place a longtemps fourni en eau les habitants du village. C'est ici, au bord d'un grand étang créé par les moines pour faire tourner le moulin monastique, que s'est implantée la manufacture de toile de Mayenne. A l'origine, il n'y avait qu'une abbaye cistercienne désertée depuis la Révolution. Vendue comme bière nationale en 1796, l'abbaye est devenue en 1806 la propriété d'industriel parisien du textile. La force motrice de l'eau, les vastes locaux de l'abbaye et la main-d'œuvre locale de qualité étaient autant d'avantages pour lancer une première filature. Puis un atelier. Et en 1809, le nombre de métiers attissés à navettes volantes atteint 325. Il faut construire des logements pour les travailleurs. Et c'est l'implantation de cette manufacture qui a fait naître autour d'elle ce petit village ouvrier. 200 ans plus tard, la fabrication est toujours 100% française et locale. Grâce à de petits effectifs, pas d'intermédiaires, la maîtrise de toute la chaîne de production et de confection est assurée. Sept générations de la famille Denis se sont succédées quand en 2018, Clotilde Boutrol et Jérôme Coanon reprennent Toile de Mayenne pour redonner vie à cette vieille dame. C'est au cœur de la forêt, dans un des bâtiments où les machines à coudre donnent le rythme, que je les retrouve pour qu'ils nous racontent cette extraordinaire aventure pour faire perdurer un savoir-faire. Bonjour Jérôme, bonjour Clotilde. Bonjour Gabrielle. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre manufacture. J'ai parlé en introduction un peu des origines d'Etoile de Mayenne, mais ce sont 200 ans d'histoire qui sont passées lorsque vous prenez les rênes, avec sans doute des périodes de fragilité économique. Dans quel état est Toile de Mayenne lorsque vous arrivez ? Et puis surtout, comment est-ce que vous trouvez cette manufacture ? Quand on a repris l'entreprise, elle était en difficulté, en redressement judiciaire depuis près d'un an. Elle a connu des périodes très fastes, des périodes de crise, notamment avec la mondialisation et puis le sourcing de tissus dans des pays low-cost, qu'on a connus au cours des années 2000, et particulièrement entre 2010 et 2018, et toute la filière textile, décoration a souffert à cette période. Toile de Mayenne n'était pas la seule entreprise qui souffrait de la conjoncture économique et de la concurrence de pays lointains. Elle était en redressement judiciaire ? Elle était en redressement judiciaire, et avec Clotilde et d'autres associés, on l'a reprise en plan de continuation, c'est-à-dire qu'on a repris l'ensemble du personnel de l'entreprise et l'ensemble de la dette qu'on rembourse dans un plan de continuation sur 10 ans. Il y avait 84 personnes. On a réembauché du monde. Aujourd'hui, on est un peu plus de 90. On a relancé l'atelier de tissage, qui était arrêté. On l'a modernisé. Il y a eu plus de 4 mois de travaux. Et aujourd'hui, on tisse quasiment 4 fois plus qu'avant l'arrêt du tissage en fin 2017. Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous plonger dans ce monde du savoir-faire et du textile ? Je ne viens pas du tout de cet univers. Je suis plutôt passé par des grandes entreprises dans le monde des télécoms, du paiement électronique ou la certification comme Bureau Veritas. Mais j'avais toujours envie, depuis la fin de mes études, de reprendre une entreprise. Et c'est par hasard que j'ai trouvé ce dossier en recherchant une entreprise dans des fichiers de société. Et j'ai vu, étant manceau, que Toile de Mayenne était à reprendre dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Mais je n'avais jamais évolué dans cet univers des arts décoratifs dans lequel évolue Toile de Mayenne. Cette entreprise était intéressante parce qu'elle avait un savoir-faire biséculaire depuis 1806. C'était une belle endormie avec des valeurs racinaires très fortes. La reprendre seule, c'était quasiment impossible parce qu'on peut être un bon gestionnaire ou un bon développeur commercial. Mais une entreprise comme Toile de Mayenne qui évolue dans la décoration, sans création, on la plante tout autant. Donc en fait, j'ai rencontré par hasard Clotilde, qui a été mise en relation par une amie commune. On s'est vus à Paris fin 2017 et dans un café parisien. Et au bout de trois quarts d'heure, on a décidé de travailler ensemble. L'histoire a commencé à ce moment-là. On a montré le dossier de reprise ensemble, autant sur la partie financière, sur la partie de développement commercial et la partie création et recréation de l'identité de la marque. Et c'est là où on a travaillé en tandem. Et aujourd'hui, on travaille depuis trois ans en tandem avec toute l'équipe de l'entreprise de management qui est restée et qui a un savoir-faire aussi très fort et une expérience particulièrement enrichissante pour redresser l'entreprise depuis trois ans. Et vous, qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous mène à Toile de Mayenne ? Alors la rencontre avec Jérôme, c'est arrivé à un moment un petit peu charnière dans mon parcours professionnel. J'ai toujours eu un lien avec le tissu, alors à l'origine avec la mode. J'ai fait une école de mode, la chambre syndicale de la haute couture même, pour la nommer. Mais je n'ai jamais travaillé dans la mode et dans le vêtement, puisque je suis entrée chez Rochasse et en tant que jeune stagiaire au début, on m'a tout de suite dit « Tiens, tu pourrais dessiner des assiettes ? » Donc je suis entrée dans la décoration presque spontanément, naturellement. Ensuite, on est venu me chercher pour créer pour Garnier Thiebaud, c'est donc un tisseur dans les Vosges. Donc Rochasse, c'est quand même une maison française. Garnier Thiebaud, très ancrée dans les Vosges, une entreprise tout aussi ancienne que Toile de Mayenne. Ensuite, j'ai fait un petit parcours, un passage, j'ai monté une entreprise avec une amie. Ça a été une expérience de cinq ans. Et puis j'étais arrivée au bout de cette histoire et de cette relation. Là, c'était de la mode, du tissu encore. Et j'ai croisé Jérôme. Et donc je me suis dit, mais oui, ça fait vraiment sens, le côté, la notion textile, décoration, maison, made in France, création, graphisme, enfin voilà. Vous diriez que la création, c'était vraiment le nerf de la guerre pour réinventer Toile de Mayenne ? Oui, sans création, je pense que l'entreprise n'aurait pas pu connaître le redressement que l'on constate depuis trois ans. Clotilde, dès la première année, a recréé beaucoup de tissus. Je crois qu'elle vous en a montré tout à l'heure parmi ses créations. Un de ses tissus a été le meilleur lancement, démarrage de collection depuis dix ans, qu'elle a créé elle-même, un tissu végétal qui s'appelle Eden. Nous avons restauré ou ouvert et refait douze magasins en douze mois. Donc c'était un rythme très soutenu pour les équipes, pour la création, pour la décoration des boutiques, coordonner tous les corps de métier, les entrepreneurs qui intervenaient dans les boutiques. Et on a relancé aussi, dès la reprise, le tissage. Donc il y a eu plus de quatre mois de travaux dans l'atelier de tissage, avec des investissements assez significatifs. Il n'y avait plus de tissage ? Le tissage était arrêté. On a réembauché les personnes qui avaient été licenciées. Donc pendant toute la période de redressement judiciaire, pendant près d'un an, on est resté en contact, en lien fort avec eux, pour les informer de l'avancement du dossier, de la concurrence qu'il y avait, parce qu'il y avait cinq autres dossiers face à nous. Mais les gens étaient très attachés à l'entreprise et étaient prêts à revenir. Donc ils nous ont fait confiance et toutes les personnes avec des savoir-faire qui étaient rares sont revenues et aujourd'hui sont dans l'équipe de tissage, sauf Hubert Cournet, qui est parti à la retraite l'été dernier, mais qui a été remplacé par une personne qui voulait être dans un atelier de tissage, également en local. Nous sommes au bord de l'eau. Ça a eu un impact sur Toile de Mayenne ? Ça a eu certainement un impact au début. Quand les moines sont venus ouvrir, enfin installer l'abbaye, ça les a attirés au cœur de la forêt. Il y a toutes les ressources pour vivre en autarcie, pour développer des activités. Et donc plus tard, quand l'abbaye s'est trouvée inoccupée, ça a certainement aussi contribué à l'installation de la filature, parce que ce plan d'eau alimente une petite rivière, un ruisseau, et donc il y avait la possibilité d'avoir de l'énergie hydraulique. Mais actuellement, l'eau, enfin depuis longtemps, l'eau n'a plus de lien avec l'activité de l'entreprise. Et heureusement, parce qu'écologiquement, c'était pas... L'eau, par exemple, était très utile pour les teintureries, les choses comme ça. Il y a eu une teinturerie à Fontaine-Daniel, à la manufacture, mais les circuits d'eau sont protégés, l'eau est recyclée, nettoyée sur place, etc. Il n'y a plus de teinturerie actuellement ici. On est en Mayenne, c'était un département, enfin une région emblématique pour l'industrie du textile ? La Mayenne a été une région emblématique, elle est toujours dans le textile, que ce soit avec nous, avec les TDV, les tissus du verbeau-dois à Laval, qui fabriquent des tissus professionnels. Il y a des entreprises comme Tissus d'Avénière qui se sont associées à nous pour reprendre l'entreprise. Et il y a aussi beaucoup de savoir-faire dans le textile, dans le cuir, des entreprises comme Longchamp ou des ateliers aussi dans la Mayenne. Donc il y a eu une filière très forte, notamment au début du XIXe, qui a tendance à disparaître au fil du temps. Mais il y a toujours cet ancrage, cette culture très forte sur des métiers et une main-d'œuvre textile. Et aujourd'hui, on n'a pas à rougir, mais quand on recherche du personnel, on trouve encore des gens qui ont envie de travailler dans ce secteur. La Mayenne est un secteur où l'économie est très forte. Je crois qu'on est le deuxième département de France où il y a le taux de chômage le plus bas. Il y a des industries et des entreprises assez prestigieuses. On a le numéro un mondial du lait Lactalis, aujourd'hui, qui est à Laval. Donc avec des entreprises très porteuses, mais des entreprises comme Toile de Mayenne, Tissus d'Avenière et d'autres dans le secteur textile continuent à recruter et à attirer du monde. C'est intéressant ce que vous nous dites parce que vous êtes la huitième étape de notre Tour de France des manufactures et le constat est unanime. Les gens ont beaucoup de mal à recruter. Et ce sont des entreprises qui sont en flux tendu en matière de main-d'œuvre. On est en flux tendu. En plus, avec la période Covid qu'on vient de connaître, il y a beaucoup de gens qui ont voulu aussi changer de métier. On a eu beaucoup de gens qui sont partis à la retraite. Donc il faut embaucher, former. John Flore, qui est le responsable d'atelier de tissage, qui venait d'un atelier de tissage professionnel, a été formé pendant un an à nos métiers par son prédécesseur, par Clotilde, par notre styliste freelance également. Donc sur ces métiers, on essaye d'embaucher, mais on trouve. On a des couturières qui sont venues de l'école de formation de Caen. Et je crois que le département est un département qu'attire où il y a un art de vivre assez reconnu. Donc là, on croise les doigts, on touche du bois, mais on espère continuer à embaucher. Et en matière de marché, les particuliers représentent combien de pourcents de vos acheteurs ? Aujourd'hui, les particuliers représentent presque 90% de notre marché, que ce soit en direct au travers de nos magasins en propre ou de magasins partenaires, mais également aussi au travers de prescripteurs comme les architectes décorateurs. Et puis, on s'attèle à développer aujourd'hui aussi toute la partie professionnelle hôtellerie, restauration, qui souffre actuellement fortement puisqu'avec la crise sanitaire Covid, il y a beaucoup moins de touristes et les investissements sont gelés. On sent un petit frémissement, on espère que ça va repartir avec les JO de 2024 qui arrivent assez rapidement. Et vous exportez beaucoup ? Aujourd'hui, on exporte 5 à 7% de notre chiffre d'affaires. Dans la période de redressement, on s'est attelé à asseoir notre base française dans l'activité, mais on va repartir sur un développement international, sur des marchés cibles. On a aujourd'hui des distributeurs aux Etats-Unis, en Angleterre, dans le nord de l'Europe, Allemagne. Et on a aussi des marques d'intérêt d'entreprises, que ce soit au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, à Hong Kong notamment, et puis en Russie. Mais on va y aller pas à pas, on ne va pas tout faire d'un bloc. Donc on ira marché par marché. Et il y a un pays, en particulier, après la France, qui vous achète beaucoup ? Aujourd'hui, après la France, les Etats-Unis sont un gros marché, pas assez significatif pour nous. Aujourd'hui, l'export, comme je le disais, c'est à peu près 6% de notre activité. À terme, on souhaite que ça représente 20 ou 25% du chiffre d'affaires. Et lorsque l'on reprend une entreprise comme celle-ci, quelles vont être les premières étapes ? Donc vous arrivez fin 2018, vous êtes tous les deux. Il faut faire connaissance avec les salariés, il faut remettre en route cette vieille dame, la dépoussiérer. Il a fallu la dépoussiérer, il a fallu remobiliser parce que l'entreprise était en difficulté depuis une dizaine d'années. Il y a eu un changement de management puisque la famille historique est partie. Ils étaient trois dirigeants ? Ils étaient encore deux dirigeants, deux frères. Le troisième, leur cousin, était parti 10 ans plus tôt. Donc on est arrivé avec Clotilde. Il a fallu remobiliser l'ensemble du personnel autour de notre projet qui était à la fois un projet de relance du tissage parce que pour nous, ça faisait partie de l'ADN de l'entreprise. Une entreprise qui a tissé pendant deux siècles ne peut pas s'arrêter et même si c'est un surcoût pour le client final, tisser en France, créer toute la valeur de la bobine de fil jusqu'à la poche chez le client était une part importante de notre projet. Donc il a fallu expliquer avec beaucoup de pédagogie aux équipes la stratégie qu'on allait mener, fédérer l'ensemble du personnel autour de ce projet d'entreprise. Ce qui a été fait, on a recréé un comité de management avec les sept cadres de l'entreprise avec qui on se réunit aujourd'hui toutes les semaines, tous les quinze jours pour parler des projets. on était en mode projet. Donc il y a eu tous les projets de refonte, de rénovation des magasins. Douze magasins en douze mois, c'est un chantier tous les mois qui démarre. Je peux vous dire que Clotilde a travaillé, qui a refait la déco des magasins, travaillait comme une dingue. Le tissage, ça a été quatre mois d'investissement. Il n'y avait plus de chauffage, il fallait refaire l'isolation, rapatrier des métiers à tisser, réembaucher les gens qui avaient été licenciés, relancer les approvisionnements, refaire des tests, repartir. Donc ça a mis six, sept mois à repartir dans un rythme assez dense. Et puis Clotilde s'est attelé à faire de nouvelles créations. Donc il a fallu les tester, trouver les nouveaux fils derrière pour créer les tissus que Clotilde avait dessinés ou créés. Et puis dans le plan, il y avait ce que je dis, le tissage, les collections. Donc on a sorti 180 tissus en 18 mois. Je parlais, c'était assez dense. Donc il y avait plusieurs coloris. On est entre deux et six coloris par tissu, mais ça vous donne à peu près, il y a eu 30 ou 40 nouveaux tissus qui ont été lancés, modèles différents. Et puis elle s'est attelée aussi à travailler sur un nouveau site internet. Avant on avait un site sur l'entreprise, un site marchand, on a refait un site global. On a fait un travail avec des consultants extérieurs brillantissimes. Ils nous ont aidé avec l'ensemble des équipes de l'entreprise à travailler sur le territoire de marque, les valeurs de l'entreprise, l'héritage historique de l'entreprise. Et pour recréer un site qui faisait transparaître tous ces éléments et qui donnait aussi aux consommateurs envie d'acheter, de voir les collections, de voir des produits en situation. et l'an dernier, au début de la crise Covid, on a pu multiplier le chiffre d'affaires sur internet par 3 ou 4. Donc on fait 95% de surmesure. Donc les produits finis ne sont pas notre dada, mais on a senti comme un renouveau et puis un flux aussi très dense de contacts clients, de prospects, d'architectes qui demandaient des renseignements. et donc ça a généré aussi des flux. Le site internet a généré un flux, ce qu'on appelle Web2Store, vers les magasins assez importants ou vers le service commercial ici. Incroyable. Donc c'est une affaire qui roule. C'est une affaire qui roule qui a souffert avec le confinement parce qu'on a eu 5 mois de fermeture de nos magasins qui ont généré des pertes d'exploitation. On avait des salaires qui continuaient, des charges, des loyers de 16 points de vente plus la manufacture. Mais je pense qu'on a réussi à passer parce que l'entreprise était déjà en redressement avec des efforts considérables et je pense qu'on a pu passer cette tempête de la crise Covid. On a souscrit comme tout le monde des prêts PGE dans une limite du supportable par rapport au remboursement à venir. Mais aujourd'hui, je pense que l'entreprise, si on revient dans une situation où la crise sanitaire est derrière nous, que les gens sont vaccinés, on voit que la fréquentation dans les boutiques est très forte et on se réjouit avec la fin du télétravail qui va être imminente même si ça va continuer un peu. Est-ce que la crise sanitaire a aussi contribué à une prise de conscience qu'on a envie de consommer plus autour de soi ? Oui, bien entendu. C'était initié déjà depuis 2-3 ans et en en parlant avec d'autres éditeurs comme Patrick Frey, de Pierre Frey, Emmanuel Lelièvre, on ressentait un renouveau pour les éditeurs et les tisseurs français depuis 2018. Il y a eu un petit frémissement. Je pense qu'avec la crise Covid et les problèmes d'appro, de logistique, on vous annonce maintenant des 3 mois, 6 mois de retard. Nous, on ne connaît pas ça. On est à plus de 90% made in France. On est labellisé entreprise du patrimoine vivant. On a été labellisé France Terre Textile en novembre dernier. C'est un label qui prouve que l'on fabrique à plus de 75% de notre valeur ajoutée en France. Je crois qu'on est à 90% aujourd'hui. On est éco-responsable avec des circuits courts. Aujourd'hui, ce qui est tissé ici est imprimé chez tissu d'Avénière à Laval à 30 kilomètres. On a des produits qui sont non seulement made in France mais également 100% made in Mayenne. On a sourcé du lin en France notamment qui vient d'une filature safilin du nord de la France. Le lin est cultivé à plus de 80% dans le pays de Côte et le reste revient des Flandres et du Pays-Bas. Des Pays-Bas, pardon. Bravo, parce qu'on sait que ce n'est pas évident de réussir à... Voilà. Avec la crise, la récolte, en plus, ça n'a pas été très bonne l'an dernier. Il y a des variations de prix assez significatives. Mais bon, on va essayer de jongler avec et puis on espère que la récolte de l'Inde 2022 sera meilleure. Toile de Mayenne, c'est une sorte d'aventure industrielle, sociale et architecturale puisque le village s'est construit autour de la manufacture. Ce poids du patrimoine et de l'histoire, vous le ressentez et vous avez réussi à l'intégrer dans l'image de marque que vous avez recréée ? Tout à fait. Alors, je le ressens mais je n'en souffre pas du tout. Je trouve que c'est une force. Ce sont des racines solides, riches, inspirantes. Et puis pour moi, dans la décoration d'intérieur, les époques se mélangent. Alors, mis à part quelques cas exceptionnels où on va créer un décor de toutes pièces dans une époque, dans la vraie vie et dans les vraies maisons et notre clientèle, c'est ça plutôt. Les maisons habitées, il y a plusieurs générations, on se rencontre, il y a des partages, les générations se nourrissent les unes les autres et dans le mobilier et dans les pièces de décoration, il y a la même chose. Donc pour moi, c'était quelque chose de très... C'était une richesse de Toile de Mayenne d'avoir cet ancrage linéaire depuis 200 ans et ça a été une source d'inspiration pour moi. Non pas qu'il ne faille pas se tourner vers le futur, vers l'avenir, au contraire. Et ça a été l'angle avec lequel je suis arrivée dans l'entreprise en disant non, on ne va pas tout changer. Il a été fait chez Toile de Mayenne des tas de choses dans les collections, il y avait des choses très très bien. C'était, comme Jérôme l'a dit, une belle endormie. Il y avait un côté, c'était une marque qui n'osait pas beaucoup, qui n'était pas très colorée. J'ai senti une forme de retenue. Et dans notre époque, il faut un peu aller de l'avant, il faut avoir un peu d'audace, il faut avoir un peu de culot. Et donc ça a été ça, mon guide au tout début, l'audace, la couleur, mais sans faire table rase du passé, bien au contraire. Et je crois que ça a été entendu et que ça a été aussi une façon d'embarquer les équipes et les gens en interne. On dit souvent que de toute façon pour faire perpétuer un savoir-faire, il faut savoir le réinventer. Oui, il faut savoir le réinventer et en même temps, nous, le savoir-faire, il est de grande qualité ici. Toile de Mayenne, c'est quand on s'est penché dessus avec Jérôme Coanon, on a mesuré à quel point l'image de marque avait peut-être un petit peu souffert, mais le capital confiance, le capital sympathie, quand on disait autour de nous on pense à Toile de Mayenne. Tout de suite, on avait des tas de témoignages hyper touchants, hyper incarnés. Très intergénérationnels, j'imagine. Très intergénérationnels. Les gens nous racontent des souvenirs et on le voit aussi en boutique. Les clients entrent et disent chez ma tante, chez ma grand-mère, quand j'étais petit et pas seulement les femmes. Et ça, c'était un beau cadeau de découvrir que oui, c'est souvent madame qui fait le choix de la décoration d'intérieur, encore que les choses sont vraiment en train de changer. Les couples qui viennent viennent facilement en couple et choisissent ensemble. Mais dans les générations un petit peu plus anciennes, c'est plus madame. Et les messieurs ont des souvenirs à raconter. Ça, c'est très... Et ici, vous avez beaucoup de femmes qui travaillent. Alors oui, il y a une grande majorité féminine dans les ateliers, dans les équipes. Il y a quelques hommes et on est dans une entreprise à majorité féminine. C'est un panel de métiers que vous sollicitez ici. Oui, tout à fait. Et alors, il y a beaucoup de métiers, vous les avez vus dans les ateliers. Et de mon parcours, quand j'étais chez Rochas, j'ai beaucoup travaillé avec le marketing. Pendant un moment, j'ai fait beaucoup d'illustrations pour la publicité. Alors, j'étais jeune, j'apprenais, j'étais plutôt la... Ce n'était pas moi qui dirigeais les opérations marketing. Mais je me suis nourrie, j'ai beaucoup aimé ces expériences. Ensuite, chez Garnier Thiebaud, j'ai vu l'importance, bien sûr, de la création, de la couleur, etc. Mais aussi du stylisme, de la mise en scène, la composition des images. Là encore, la publicité, c'était une époque où les publicités étaient plutôt dans les magazines. C'est moins le cas maintenant. Et puis, l'entreprise que j'ai créée ensuite, c'était une entreprise en ligne. Et donc là, j'ai vu la puissance des réseaux, du numérique. Enfin, notre époque, le naturel de cette époque. Et ça, c'était des choses que je pouvais apporter à Toile de Mayenne. Et vous l'avez fait parce que c'est incroyable la communication que vous avez réussi à mettre en place. Et surtout, vous avez ouvert de nouvelles boutiques, vous les avez redécorées, vous les avez retransformées. C'est un boulot de dingue. Alors, il y avait tout à faire. C'est ça. On a travaillé en mille feuilles. Donc oui, il fallait créer une nouvelle collection. Oui, il fallait créer des nouveaux modèles. mais si on posait ces nouveaux modèles dans les boutiques telles qu'elles étaient un petit peu vieillissantes, pas très colorées et qu'on attendait que les clients entrent, il allait falloir attendre un peu trop longtemps. En plus, Toile de Mayenne, c'est vraiment une notion de qualité. Donc nos clients, une fois qu'ils ont fait leur rideau, on ne les revoit pas avant 20 ans. Donc on s'est attelés à ce travail en mille feuilles, travailler la communication, travailler le réseau de boutique tout de suite, les redécorer pour que ce réseau de boutique rende visible le changement. C'était aussi montrer aux équipes en interne que ça bougeait, que les choses changeaient et leur montrer la nouvelle vision, les nouvelles couleurs, les nouvelles installations, le côté maison perceptible dans les boutiques. Et puis pour la communication, alors oui, on a communiqué sur les réseaux, fait beaucoup plus de photos, fait des mises en scène et on a la chance d'être accompagnés par les médias en Mayenne. La presse nous a suivis, enfin la presse locale, mais aussi juste quand on est arrivés, le journal du textile, des beaux magazines de déco, on est bien accompagnés, bien entourés et ça a été une bonne possibilité de communiquer. Et donc, quels sont les métiers qui existent ici ? Donc alors, au tissage, avant de pouvoir monter une chaîne sur le métier à tisser, il faut ourdir la chaîne. Donc là, il y a une ournisseuse. Ourdire, c'est préparer, ranger les fils comme une espèce de gigantesque bobine comme un peigne qui aurait tous les fils côte à côte qu'on va pouvoir venir poser sur le métier pour tendre ces fils tous côte à côte. Là, le tisseur ou la tisseuse, on me dit souvent les tisseurs, prennent le relais, mais il y a des femmes qui travaillent dans l'atelier pour passer les fils dans l'autre sens pour fabriquer le tissu. Et donc là, il y a le métier de rentreur. Donc, il va falloir rentrer tous les fils de cette chaîne dans des tiges transversales pour pouvoir lever les fils au-dessus, en-dessous et passer dans l'autre sens le fil pour fabriquer le tissu. Ensuite, à la fin, quand le tissu est terminé, on le vérifie. Et donc là, il y a la visite, donc visiteuse, mais ce n'est pas visiteuse de prison, c'est visiteuse de tissu. Nous avons des magasiniers et puis, on va passer en face. Donc, je parle des magasiniers parce que je suis en train de suivre le vrai chemin. Donc, il y a le stock, on traverse le stock et on arrive dans l'atelier coupe. Et donc là, on a les coupeurs et les coupeuses et vous qui vous intéressez au savoir-faire, c'est un métier qui est en fait, je pense, peu connu, mais très précieux. Pour former un coupeur, il faut vraiment, je crois, toute une année, au moins six mois. C'est vraiment dans le temps long que le geste, que la main mémorise le geste. Il y a des savoir-faire qui se perdent là. Par exemple, il y avait autrefois dans l'entreprise un coupeur qui coupait avec une lame. Et ça, c'est un geste qui, pour le moment, nous n'avons plus. A priori, c'est des gestes qui se perdent. Et puis ensuite, dans l'atelier de confection, vous avez vu les couturières. Je ne sais pas s'il y a plus de noms de métiers. Il y a les patronniers, couture main, celles qui font les finitions à la main, couture longue, ça s'est associé à une machine. C'est pour les rideaux qui sont très longs sur la couture, sur le côté. On ne fait jamais traîner les rideaux par terre. Donc, si c'était sur une machine normale, il y aurait du tissu devant et derrière quand c'est très très long parce que toutes les machines sont entourées de tables comme vous l'avez vu. Donc, la couture longue, c'est dans l'autre sens, c'est transversal la machine et on va de gauche à droite pour faire filer les mètres. Je crois que la table fait 5 ou 6 mètres de longueur. Bonjour Dominique. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Alors, je suis rentrée le 1er mars 1984, ça fait 38 ans. Je fais partie des meubles, si on peut dire. Et vous êtes chef d'atelier ? Oui, deux ateliers. L'atelier découpe tissu, donc au stock détail et l'atelier confection ici sur deux sites différents. Ça consiste en quoi, chef d'atelier ? Alors, d'une part, manager les équipes et d'autre part, l'organisation du travail. Et vous êtes arrivée ici, vous étiez déjà à ce poste ? Pas du tout. Donc, j'ai évolué. Quand je suis rentrée ici, le 1er mars, je suis rentrée dans l'atelier tissage. Je n'avais aucune notion. Et donc, l'atelier tissage, ça concernait l'ourdissoir, le nouage et être tisserand. J'ai dû rester à peu près 4 ans. Et tous les 5 ans, j'ai changé de poste et ça m'a permis d'acquérir pas mal de formation au niveau de l'entreprise. Connaître les tissus, la gestion des tissus, leur texture, leur bain. Donc, ça me permet de, quand on a un arrivage de tissu, de contrôler le tissu et de pouvoir l'accepter ou le refuser. Et qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans le fait de travailler le tissu ? J'aime bien toutes les nouvelles créations. J'aime bien toute la partie lin. Je trouve que, quand même, le tissu, c'est assez vivant. Et puis, tout ce qu'on peut réaliser, parce que nous, actuellement, on fait beaucoup de surmesures. On ne fait presque pas de série. Et c'est ça qui est intéressant, parce que toutes les commandes sont différentes. Donc, même pour le personnel qui travaille, tous les salariés qui travaillent ici ne font jamais la même commande. Et la transmission, c'est quelque chose d'important pour vous ? Oui, très important. C'est pour ça que cette année, on a innové. Enfin, l'année dernière, au 1er septembre, on a pris une jeune, Noémie, en apprentissage pour deux ans pour faire un CAP de confection d'ameublement. On va aller la voir. Bonjour, Noémie. Bonjour. Alors, vous êtes arrivée il y a combien de temps ici ? Ça fait à peu près cinq mois. Le stage s'est très, très bien passé. Justement, on m'a proposé un apprentissage ici. Donc, j'ai accepté et j'ai trouvé une école par la suite. C'est un CFA qui se trouve à jouer les tours et je suis en formation de tapissier. J'étais en métier de la mode avant et en fait, le fait de fabriquer, ça me plaît. Voilà, c'est un travail qui est assez manuel. Du coup, c'est ce que j'aime. Christine, vous êtes la formatrice de Noémie ? Oui, voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? 23 ans. Et votre poste ici ? Alors, couturière en ameublement. Tout ce qui concerne la chambre, la salle à manger, enfin, tout ce qui est décoration, pouf, dosseret, ouais. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans votre métier ? Eh bien, c'est beaucoup de produits variés. On voit la fabrication, on la fait nous-mêmes, on voit le produit fini. C'est vrai que c'est pas Rengen, il y a beaucoup de variété, donc c'est assez plaisant. Qu'est-ce que vous dites à Noémie pour qu'elle continue sur cette voie ? Que c'est un savoir-faire qu'il ne faut pas que ça se perdre, qu'on transmet notre savoir-faire et que c'est les futures couturières de demain. Donc, c'est un acquis qu'on a eu au fil des années, donc c'est très important. Et vous, qui est-ce qui vous a appris tout ça ? Les anciennes couturières qui travaillaient ici, donc j'ai démarré avec elles et on a pris au fil des années. Donc la transmission, c'est quelque chose d'important pour vous, j'imagine ? Oui, de garder la valeur de nos produits, comment ils se fabriquent du début à la fin. Et vous avez un tissu préféré sur lequel vous aimez travailler ? Il y a beaucoup de tissus. Tout ce qui est ameublement, les tissus assez épais, style velours, mais assez épais, donc ça rend bien. Et vous travaillez avec d'autres artisans, par exemple des ébénistes, des canapés, j'imagine que ce n'est pas vous qui a fabriqué les canapés. Alors, non, nous ne fabriquons pas de canapés. Là, ce n'est pas des ébénistes qui font nos canapés, ce sont des fabricants, des fabricants français avec qui on développe des collections qui, eux, vont avoir en interne l'atelier ébénisterie, le travail de la mousse et nous leur envoyons le tissu. Donc, chez Toile de Mayenne, quand on commande un canapé Toile de Mayenne, outre, on a la garantie qu'il est fabriqué en France, qu'il ait un niveau de qualité reconnu. Mais en plus, on peut choisir son tissu dans la presque totalité de la collection, c'est-à-dire dans tous les tissus qui conviennent pour du siège, ce qui est assez rare. Chez beaucoup de marchands de canapés d'un niveau égal ou nôtre ou même supérieur. Le choix est restreint sur quelques tissus, quelques couleurs et nos clients viennent vers nous quand ils veulent vraiment concevoir un ensemble canapé, rideau, etc. Donc, je veux un rideau. Concrètement, comment ça se passe chez vous ? Donc, ce rideau, vous allez le concevoir en boutique avec les conseillères. C'est une étape précieuse parce que cette personne va vous poser les bonnes questions. elle va comprendre votre besoin et les spécificités de votre besoin. Si vous voulez vous protéger du bruit, de la chaleur, de la lumière, si au contraire vous voulez laisser entrer la lumière, elle va s'assurer que c'est la meilleure solution pour vous, un rideau et que ce ne serait pas plutôt un store, des choses comme ça. Vous allez en discuter avec cette personne. Elle va vous envoyer quelqu'un pour prendre les mesures chez vous. Donc, ça va être vraiment... On a la notion de surmesure et ensuite, ce projet conçu va être envoyé au bureau là à côté où il va être résumé. Donc, il va être traduit dans ses moindres détails en langage technique atelier de façon à ce que cette commande puisse être traitée dans l'atelier coupe où là, le tissu va être coupé. Donc, si c'est un tissu que nous avons tissé, il va être sorti du stock à la bonne dimension, enfin, coupé à la bonne dimension. Ensuite, coupez pour vos besoins parce que, par exemple, si vous avez une grande fenêtre, il aura peut-être fallu une hauteur de tissu plus une autre hauteur, c'est-à-dire pas seulement la largeur du tissu, mais il aura peut-être fallu en assembler un peu plus. Voilà. Donc, ça, ça va être à la coupe. Les différents éléments, les différents morceaux de tissu nécessaires à la confection vont être préparés. Ils vont être aussi identifiés, c'est-à-dire qu'il y a une fiche de confection qui va suivre la commande du début à la fin avec ce fameux résumé et tous les morceaux. Et donc, ça, ça va être monté ensuite à l'atelier coupe où là, les couturières vont prendre le relais. Donc, si vous avez choisi un rideau avec un tissu, par exemple, occultant et puis un tissu isolant phoniquement, ces différentes couches vont être aussi jointes à la commande et le travail va commencer dans l'atelier couture. Donc, sur la fiche, les couturières vont retrouver aussi les finitions que vous aurez vous choisies. Par exemple, si vous avez choisi des œillets ou plutôt des plis simples ou des plis doubles, toutes ces choses-là vont être indiquées. Et donc là, ça va passer entre les mains des différentes personnes que vous avez vues ce matin, d'un poste à un autre en fonction de l'étape réalisée. Et puis, quand la commande est terminée, elle va être très soigneusement emballée par Philippe. Par exemple, si c'est des velours, il y a des... Elle va être repassée aussi ? Ah oui, elle va être repassée, bien sûr, mon Dieu. Alors, en fait, on ne coupe pas sans repasser. Le fer à repasser sert à préparer un ourlet. Par exemple, avant de poser des œillets, la tête de rideau est montée sur une bande spéciale et on va vraiment repasser pour que le tissu se place exactement comme il faut. Donc, le repassage, ce n'est pas seulement tout à la fin, c'est tout au long du process. Les couturières travaillent avec un fer dans la main presque. Et est-ce qu'il y a chez Toile de Mayenne un ou deux produits phares, un tissu phare, les rayures peut-être ? Alors, les rayures sont très emblématiques de Toile de Mayenne parce que nos métiers à tisser sont des métiers qu'on appelle des métiers plats, ce ne sont pas des métiers à jacquard. Et donc, on peut tisser de la toile, on peut faire des armures, quelques armures, mais donc, on peut facilement faire de la rayure en organisant les fils de couleurs les uns à côté des autres. La rayure est aussi un graphisme qui est assez facile, qui joue avec la lumière. Par exemple, les contrastes d'une rayure vont faire le lien entre la... au milieu de la fenêtre il y a la lumière, ça va appeler les parties claires de la rayure et les parties colorées vont elles faire le lien avec l'intérieur de la pièce et les couleurs dans la pièce. Donc, c'est un motif qui crée automatiquement des vibrations. Donc, tout de suite, il apporte du graphisme dans une pièce. Il va donner de la modernité. S'il y a déjà d'autres motifs, les rayures vont être très faciles à... Elles vont à la fois dynamiser et presque calmer, en fait, s'il y a des fleurs, s'il y a des... ou des... ou des petits motifs, des textes, enfin, voilà, des notions de texture, la rayure va apporter un graphisme. Et comment est-ce que vous expliquez que les savoir-faire de Toile de Mayenne n'ont jamais été délocalisés, c'est une véritable prouesse ? Alors, on parle beaucoup du Made in France depuis quelques temps et tant mieux, c'est quelque chose qui nous porte, mais en fait, chez Toile de Mayenne, à l'origine, il y avait une vie en local, enfin, autrefois, on consommait comme ça, on consommait avec bon sens, on prenait les... et quand je dis autrefois, c'est pas si vieux que ça, en gros, il y a 50 ans, chez Prix Unique et dans les grandes surfaces françaises, la plupart des produits venaient de manufactures françaises, nos céramiques ne venaient pas de Chine, etc. ce sont des choses qui se sont avec la mondialisation, malheureusement, il y a eu cette course au prix bas, on en a oublié que derrière ces prix bas, il se cachent des personnes, pas seulement des... il y a des mains, mais il y a des gens au bout des mains, et des vrais savoir-faire, et des vies, et la vie quotidienne, et le bonheur de faire son métier. Et donc, chez Toile de Mayenne, il y a eu un... il y avait une logique de fabrication ici locale, et cette notion de surmesure qui a toujours eu lieu, je pense, a préservé de l'industrialisation et de la délocalisation. Donc, nous avons des séries... nous avons des petites séries de produits finis en boutique, mais elles sont toutes confectionnées exactement comme le surmesure dans nos ateliers. Et la question de la transmission, c'est important pour vous ? Oui, je vous en ai parlé au début, c'est-à-dire la transmission des racines vers le futur, la transmission d'un savoir-faire, ne pas laisser perdre des savoir-faire, la transmission des plus anciens vers les plus jeunes. Oui, c'est du partage, c'est de la communauté... Oui, c'est du partage. Et on voit des jeunes chez vous et ça fait plaisir à voir parce que ce n'est pas toujours le cas. Et vous, vous avez non seulement redonné du souffle à Toile de Mayenne, mais vous avez su opérer un véritable renouvellement grâce à la création. Vous pourriez nous en parler un peu ? Alors, ça faisait partie des angles de modification ou d'apport ou d'évidence Toile de Mayenne. Pour moi, tous les savoir-faire étaient là, on pouvait s'appuyer dessus, la confiance, la qualité étaient là. Ce qu'il fallait, c'était plus de création en interne et plus d'audace, plus de couleurs. donc c'est vers ça qu'on est allés et puis finalement, la clientèle a été heureuse de voir ça. C'était ce dont l'époque avait envie, besoin. Il faut dire qu'on est dans un courant de tendance de fond. Il y a vraiment un changement de fond. Je pense que l'ère du blanc, tout blanc se termine un petit peu. Enfin, se termine. Il y aura toujours de la place pour le blanc. C'est très beau, il n'y a pas de problème. Mais on est allés très très loin dans le minimalisme et donc depuis peut-être cinq, six ans, il y a vraiment une vague colorée avec des motifs, avec plus d'audace, quelque chose de beaucoup plus chaleureux que le blanc qui peut être froid. Et ça fait plaisir. Et la majorité des étapes de fabrication sont faites par la main de l'homme, enfin de la femme même. C'est une temporalité très importante lorsqu'on travaille sur une matière comme le tissu. Est-ce que la recherche et le développement, l'innovation sont des champs que vous approfondissez ? Vous avez eu des nouvelles machines, je crois, par exemple, dans le tissage ? Oui et non. En fait, les machines, on a relancé des machines qui étaient existantes. En fait, c'est plus un savoir-faire qui perdure. L'innovation, elle vient plus par la nouveauté des créations. mais on a toujours un fil en chaîne, un fil en trame et on multiplie les possibilités et c'est magique à voir. Et aujourd'hui, quel est le plus grand défi auquel vous êtes confronté ? Dans la reprise ou dans la perpétuation des savoir-faire ? En fait, le défi, il est quand même concret. C'est le défi de la réussite. C'est le défi de faire vraiment redémarrer de façon pérenne, stable, d'être tranquillisé sur la réussite de toile de Mayenne. Oui, c'est le défi de la consommation française parce qu'en fait, nous, on peut produire en France mais si les clients ne sont pas de l'autre côté, s'ils ne sont pas conscients qu'en consommant localement, en regardant les étiquettes et en se demandant d'où ça vient, qui a fait mes vêtements, qui fabrique mes produits, qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça, c'est un défi. Alors, personnellement, c'est un défi que je me lance à moi-même. Au niveau de l'entreprise, bien évidemment qu'on est à fond dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand on achète, quand on équipe en interne les produits qu'on va mettre dans les boutiques, les produits de décoration, les produits complémentaires qui ne sont pas textiles, on se pose cette question de où ça vient et on essaye que ce soit toujours le plus près possible. Et qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui hésite à rejoindre Toile de Mayenne ? Venez ! Merci, Clotilde. Avec plaisir. Merci, Jérôme. Merci beaucoup, Gabriel. Voilà, c'est ici que s'arrête notre voyage au cœur de la manufacture de Toile de Mayenne. J'espère que cet épisode vous a inspiré et que vous ne verrez plus le tissu que vous achetez avec les mêmes yeux. Merci à Jérôme et Clotilde pour nous avoir accueillis dans leur manufacture, à Malo Guénie pour le montage et à Oscar Meurer pour la musique. C'était un podcast de l'or dans les mains en partenariat avec Terre et Fils. De l'or dans les mains, c'est une association qui a pour mission de soutenir la transmission des savoir-faire et de changer le regard sur les métiers manuels. Vous pouvez vous abonner à notre compte Instagram, à Facebook, LinkedIn, ainsi qu'à notre newsletter pour ne rien rater de nos actions. Vous pouvez aussi adhérer pour soutenir nos actions et, petite faveur, si vous pouviez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, cela nous aiderait beaucoup, beaucoup pour nous faire connaître. Et nous, on reprend la route direction l'est de la France pour les deux dernières étapes de notre Tour de France. À bientôt !